Dans le contexte que nous connaissons de reprises épidémiques dans notre pays, plusieurs experts en France et à l'étranger s'interrogent sur l'utilité d'espacer les deux doses du vaccin Pfizer, actuellement, je le disais, fixées à 3 à 4 semaines, 21 à 28 jours, de manière à le porter jusqu'à 6 semaines, soit 42 jours. L'intérêt serait donc, selon ces experts, de vacciner un maximum de personnes fragiles pour limiter l'impact sanitaire dans notre pays le plus tôt possible. En effet, en février, une partie importante de nos vaccins servira à assurer le rappel de la vaccination des personnes qui auront été primo-vaccinées en janvier, de sorte que le nombre de Français recevant une primo-injection en février sera plus faible qu'au mois de janvier. Espacer les doses, chacun peut le comprendre, permettrait à l'inverse d'utiliser un maximum de nos vaccins en février, pour commencer à protéger un maximum de Français le plus tôt possible. Toutefois, cette proposition, à ce stade, ne fait pas consensus dans la communauté scientifique. Et d'après certains experts, ce ne serait pas une proposition dénuée de tout risque. Vous avez entendu les points d'alerte, les points d'attention rapportés par le professeur Fischer. Je les résume rapidement. Un impact mineur sur le rythme de la vaccination en France, en tout cas à deux ou trois mois. L'absence d'études cliniques sur une administration à 42 jours du rappel de vaccination. La faiblesse des connaissances scientifiques sur la protection des personnes entre deux injections. Et l'absence de données permettant de croire à la protection des personnes entre deux doses face à la menace des variants. Vous savez, j'ai toujours choisi de suivre les recommandations des autorités sanitaires et scientifiques depuis le début de la gestion de cette crise pandémique. Ma ligne ne change pas. Nous sommes, je reprends les mots du professeur Fischer, face à une part d'inconnue et d'incertitude. Et je fais donc le choix de la sécurité des données validées et dont on maîtrise la pleine compréhension. Je maintiens donc sur la base des informations dont je dispose le délai d'injection entre deux injections Pfizer à 21 ou 28 jours, c'est-à-dire trois à quatre semaines. Et je demande donc à l'ensemble des acteurs qui organisent et réalisent cette campagne de vaccination sur le territoire national de s'en tenir aux recommandations que je viens de porter. Nous ne touchons pas au délai d'injection du vaccin Pfizer. Merci.